bonjour tout le monde c'est alicia bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je souhaite vous présenter mes nouvelles tasses de la collection pixie donc mes nouvelles tasses après ça fait longtemps que ça existe mais c'est mes nouvelles tasses en tout cas celles que je viens de commander sur le site de nespresso alors déjà pour le packaging ici on a nos deux photos une noire et une rouge parce que il y en a une qui est prévue pour un café et une qui est prévu pour un autre et ça je vous le dirai tout à l'heure quand je déballerai la boîte déjà elle est noir mat et ici il y a nespresso en noir brillant et j'adore quand ils font ça c'est très joli ici on a une bande blanche brillante et une fine bande noir noir brillant c'est joli il y a écrit pixie collection c'est légèrement en relief c'est écrit en blanc dedans c'est ristretto et decaffeinato de ce côté on a vu sur le haut d'un café bien mousseux et il nous précise exactement qu'il y a une tasse pixie espresso ristretto et une tasse pixie espresso decaffeinato et de ce côté c'est la même chose et nespresso est écrit en direction du café je vais déjà enlever cette partie et on a notre boîte notre boîte toujours fonds mat fonds noir mat et on a le logo nespresso noir brillant ouvrons ça tout de suite très bien donc là on découvre nos deux tasses de la collection pixie nos deux pixie espresso une rouge exprès pour justement le decaféinato et une noir pour le café ristretto ici je prends en premier le pixie espresso decaféinato qui est rouge là par contre c'est dommage une petite griffure là c'est dommage mais bon sinon c'est pas prévu donc à part ça c'est d'un rouge un bordeaux en fait et le rouge c'est justement la couleur des de leur des cas à nespresso de souliens lugo nespresso designer for nespresso collection il est en acier inoxydable et à l'intérieur ils n'ont pas mis de couleur ils ont mis la couleur tout à l'extérieur c'est vrai que ça change de la collection vertuo que je connais jusque là ou alors je sais qu'il existe aussi la collection lume qui est toute blanche et là du coup ben ils ont osé ils ont mis des couleurs là on a du rouge pour le decaféinato et on a du noir pour le restretto sur le bord c'est rigolo ils ont fait comme des des brossages c'est moins miroir c'est un miroir c'est moins miroir que à l'intérieur et cette forme là ça vous dit rien et bien tout simplement nespresso dans leur collection pixie a repris tout simplement la forme des capsules originales en forme de dés à coudre donc c'est une c'est une capsule géant notre notre tasse donc nos tasses sont formées d'une double paroi en acier inoxydable forcément on va le laver on va l'utiliser il faut pas que ça rouille moi ce que je me demande un principe vu qu'il ya une double paroi normalement quand le café est bien chaud dans notre tasse normalement on devrait pas sentir la chaleur ici justement c'est le but une double paroi mais du coup on va tester ça avec donc ce café lors espresso ce n'est pas d'une espresso d'accord je précise bien mais j'ai voulu tester et j'ai dit à mon mari de me laisser cette boîte voilà ce qui m'a laissé c'est inacceptable vous avez vu non allez il reste trois capsules je rigole et je me suis dit je vais tester parce que j'ai vu que c'est compatible avec les machines à café nespresso alors bien sûr on parle de d on parle des machines à capsules originales pas version ça c'est sûr petit aparté j'ai voulu tester l'or parce que moi je suis gourmande et que j'aime et j'aime tout goûter bon mais du coup on va tester cette tasse pixie espresso reste ristretto je fais que dire restrito c'est pas bon on va la tester tout de suite avec la cafetière cities donc moi je veux un petit café j'appuie bon par contre je trouve que nespresso aurait pu faire un petit effort quand même sur le bruit des vibrations hop ma petite capsule le tombe tout en bas et moi je récupère mon café donc cette double paroi en acier inoxydable que je vous avais dit tout à l'heure justement elle permet qu'on se brûle pas les doigts quand on quand on attrape notre café qui vient à peine d'être servi mais écoutez c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao